Nous sommes en antenne, bonsoir, bonsoir, et nous allons enfin recontinuer nos aventures. Vous étiez à Monterrey, vous avez récupéré les jars, les jars maudites, contenant les esprits Manitou, pour un but que vous ignorez totalement. Et... Il y a un truc important. Ce n'est pas grave. Donc du coup, vous étiez séparés, il y avait Person et Zach qui étaient... Vous allez voir Rulian et Bruce Baxter pour discuter de plusieurs choses. Et Isel et Clive faisaient de la peinture rupestre, ils se tripotaient le pinceau sous la tente. C'est elle qui tripotait son pinceau. C'est ça. Tu as une peinture, non ? Tu as une peinture, non ? Tu as une peinture, non ? En forme de serpent raté. Non. C'est vrai que tu as loupé deux fois, je crois. Tu as loupé ta peinture et ta cicatrice, non ? Oui, la cicatrice, je crois que je l'ai loupé. Oui, la cicatrice, je l'ai loupé. Oui, on a grave chier. Mais tu avais quand même réussi à le soigner. Oui. Voilà. Donc du coup, ton bras, Antoine, au matin, tout ira mieux. Et Raph, hors caméra, tu m'avais dit que je n'avais plus de douleur dans le dos. Non, c'était pas du dos. Dans le bas du dos. À l'arrêt des fesses. Ou le haut des fesses. Ouais, le coccyx. Oui, c'est potentiellement. Alors ça, je ne sais plus du tout si tu l'avais dit, mais si je te l'ai dit, c'est que c'est vrai. Je t'avais dit parce que je t'avais dit que je voulais le gérer, en fait. Non, mais parce que ça s'est guéri naturellement, après, à mon avis. C'était une blessure. Mais oui, oui, voilà, c'est ça. Ce que je vous avais dit, c'était que juste que l'esprit, votre âme se reconstitue petit à petit. Et voilà. Donc, non, c'est bon. Moi, ça va, il y a eu de la matière. Non, mais t'étais blessure niveau 1, donc en fait, une bonne nuit, et puis ça passe. Ok. Est-ce que vous allez faire d'autres choses pendant la nuit ? Il y avait eu Albert qui voulait vous parler. Isel et Clive. Isel et Clive, ouais, voilà. Donc, il y avait eu Albert qui avait essayé de venir vous voir, mais il... Il... Quelqu'un est en train de dessiner un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. C'est pas bon. C'est bon. Alors, Zach et Person, vous, vous allez rentrer. Alors, moi non. Ok. Parce que moi, il m'avait proposé de rester. Alors, du coup, je vais faire dans l'ordre. Zach, Isel, Person et Clive. Juste pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Donc, Zach, que fais-tu ? Alors, moi, il m'avait proposé de rester chez lui, dormir chez lui. Du coup, c'est ce que je vais faire. Ok. Si j'arrive à gratter des informations par-ci, par-là, ou s'il est traîné des trucs, je serais un peu curieux, on va dire. Alors, le bâtiment, c'est un manoir typique de la région. La maison a été, entre guillemets, réquisitionnée. Donc, l'occupant, de base, est sans doute parti prendre des vacances forcées, quelque part. Et tu trouves juste des peintures, des... Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre ? Des peintures, des vases, et rien de spécial. Juste de la décoration assez riche dans les couloirs. D'accord, très bien. C'est décevant, quand même. Mais il y a tous les hauts scientifiques, ou toute la clique de Bruce, qui dorment dans cet endroit. D'accord. Et les gens en passent, parfois, ils vont aller aux toilettes, ils vont aller boire de l'eau, ils reviennent, ils se recouchent. C'est assez calme. Très bien. Bah, écoute, je passerai à la nuit, là. Ok. Très bien, je décrirai un truc après. Isel, que fais-tu ? Vous allez dormir, tranquille, tout ça ? Ou vous allez faire autre chose ? Mais comment ça, autre chose ? Non, mais autre chose, c'est peut-être sortir dehors, aller, je sais pas moi, gambader dans la nature, jouer avec les serpents. Mais tu n'avais pas dit que Clive était super fatigué ? Oui, Clive, il s'est endormi. Et qu'il s'est endormi ? Ah, mais là, on parle de toi, on parle pas de Clive. Oui, parce que Clive, il faut pas oublier qu'en plus d'être bourré, il vient d'avoir mal. T'es fait soigner le bras. Non, mais toi, de toute façon, maintenant, t'es endormi, là, clairement. Mais si tu veux faire autre chose, Isel, tu peux. Oui, moi, je suis pas obligée de dormir, mais est-ce que ça m'a pris beaucoup d'énergie, moi, à le soigner ? Non, en fait. Écoute, c'est les esprits qui ont fait le taf, toi, t'as juste servi de réceptacle. Oui, et bien, moi, je ressors, je sors de la tente et je vais me mettre à la recherche d'Albert. Ok. Tu demandes ton chemin, il y a plusieurs personnes qui restent un peu éveillées la nuit. Tu demandes, ouais, Albert, où est-ce qu'il est, tout ça, et on te dira, il est dans sa tente, parce que du coup, lui, il dort avec tout le monde dans le camp. Et du coup, ouais, bah, tu vois qu'il est allongé sur sa couchette avec une petite lampe à huile et puis il lit un bouquin. Ah, parce que j'ai ouvert la tente. Pardon ? Parce que j'ai ouvert le bal. La tente est un peu entre-ouverte. Ouais. Donc tu peux voir, voilà. Tu peux voir qu'il est sur sa petite couchette avec son bouquin. Les Misérables, deuxième volume. Tu veux la jouer maintenant, ce qu'il se passe, ou tu fais les autres ? Bah, écoute, je vais faire vite les autres. Personne, que fais-tu ? Non, fais-moi d'abord, s'il vous plaît, il y en a vraiment pour 5 secondes. Ouais, bon, ok, vas-y. Bravo, bravo, bravo. Deux points d'exp pour le roleplay. Deux points, deux points d'exp pour le roleplay. J'ai beaucoup ressenti la puissance. Non, mais j'ai ressenti la puissance de la fatigue, tu vois. C'est une très belle représentation. Tu as exprimé les sensations de l'homme fatigué. Merci, merci. Ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. J'ai bien compris. J'imagine si tu avais hurlé pendant que je te scarifiais, combien de points d'exp t'aurais gagné ? Oh, putain, j'aurais dû hurler. Non, mais je pouvais pas, j'aurais réveillé mon papa. Du coup, Person, que fais-tu ? Alors, ce qu'ils avaient proposé, ils avaient proposé aussi de rester dans le manoir, c'est ça ? Toi, de base, tu avais une place dans le manoir, mais pas celui-là, celui d'à côté. D'accord. Mais tu peux rester ici, si tu veux. Ah non, là, c'est la nuit, là. Là, vous êtes en 22h, 23h peut-être ? Ouais, bah, je vais voir si encore quelques personnes... Tu as dit qu'il y a un petit peu le gratin de l'expédition. Tu veux passer une nuit avec moi ? Il y en a quelques-uns qui sont levés encore. Ouais, donc il y a quelques personnes levées. Il y a également... Il y a également... Attends, que je trouve son nom, j'oublie toujours. Seb, là. C'est Charles-Edouard de Bourbourg. Ah oui, c'est vrai. Il est debout, il est dans la grande salle à manger. C'est quoi son rôle, là, lui ? Lui, c'est le prêtre archéologue. Ok. Bon, putain, j'arrive pas à le remettre. De quoi ? Le mec, là ? Oui, vous l'avez vu au tout début. Charles-Etienne, c'est Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg. C'est un français, c'est le prêtre archéologue, un peu vieux, même... Enfin, vachement vieux. Et c'est lui qui avait fait... Dans l'hôtel, vous avez tous les cadavres alignés. Et c'est lui qui avait fait une sorte de messe pour les cadavres. Il t'a bien fait, quoi. Voilà. Ok. Et qui a fait un beau discours, voilà. Mais il fait un peu vieux papy, gentil, tout ça. Ouais. Et il potasse des bouquins, et... Et... Voilà. Bah, je vais voir, je m'approche de... Il mange de la soupe. Enfin, il boit de la soupe, peut-être. Je vais voir s'il y a un petit quelque chose aussi à... Ah oui, d'accord. Bah, je vais voir, je vais voir, le Charles... Ok. Je vais revenir dessus après. Juste sur le finir. Donc, Zach... Je t'ai dit, tu trouveras rien d'intéressant, en tout cas, en termes des trucs à fouiner. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu pourrais trouver ? Vraiment, il n'y a rien du tout d'intéressant. Euh... Ou alors, les choses intéressantes sont forcément dans la chambre de... De Roulian. Oui, mais je ne vais pas y aller. Voilà. Donc, tu vas te coucher, euh... Et pendant la nuit, vous deux, personne... Je te le dis, personne quand tu iras dormir. Pendant la nuit, vous allez entendre vraiment... Beaucoup de tout... Venant de la chambre de Roulian, justement. Vous avez l'impression qu'il est en train de mourir. Ouais, de toussement, enfin... Quelqu'un qui est en train d'avoir... De se niquer la gorge à force de tousser, et... Et comme s'il avait des énormes glaires, euh... D'accord, ok. Il y a des gens, euh... Parenthèse, petite parenthèse, il y a des gens qui, euh... Ouais, voilà, enfin, qui, pendant la nuit, font des bruits, mais t'as... Enfin, moi, dans ma vie, j'ai déjà entendu ça. Enfin, t'as l'impression que le gars, il va vraiment mourir. Mais en fait, c'est toutes les nuits, les gens, ils ont des problèmes respiratoires. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas trop comment ça s'explique, mais... Ouais, le mec qui tue, s'il me crie... Mais là, ça en est au point, t'as vraiment l'impression, putain, c'est la mort, dans la chambre, hein. Non, mais il était pâle, de base, déjà, le mec. Ouais. Ouais. Ok, euh... Donc, Isel, Albert est donc sur son petit bouquin, avec ses petites lunettes. Euh, bah moi, je tout set, ça. Légèrement, pour pas réveiller tout le con, et puis qu'il... Je vois quand même que je suis sur le pas de set. Il... Il met un petit... Comment ça s'appelle ? Un truc qui permet de rappeler sa page. Un marque-page. Un marque-page, merci. Voilà. Il met un petit marque-page là où il en est, il ferme son petit bouquin, et il descend ses lunettes. Il regarde, et il reprend, saisit sa lampe à huile. Il se lève, et puis il se dirige vers l'entrée, et puis il fait... Enfin, il te reconnaît. Il fait, ah, c'est vous ! Entrez, entrez, allez-y. Je suis désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Tout à l'heure, oui. Vous savez, tout à l'heure. Oh, ça va. Sachez que je suis le premier ravi de voir... Écoute, il t'a vu à cheval sur moi. Je suis le premier ravi... Il a pas vu à cheval ? Non, il a pas vu à cheval, il l'a vu t'embrasser. C'était la toubib qui m'a vu... Je suis le premier ravi de voir qu'il peut y avoir ce genre de relation au sein de l'expédition. Ça réchauffe le cœur, sachez-le. Moi, je lève la main, je balaye un peu l'air devant moi, l'air de dire passons. Non, pas non plus. Tu vois qu'il est très potin. Très potin. Ah oui. C'est une commère, quoi. Pas une commère, mais plutôt un concierge. C'est pas mieux. Ouais. Il fait donc... Je voulais vous voir parce que... Je voulais en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Et si vous en savez plus sur ses jars... Qu'est-ce que... Enfin, allez-y, asseyez-vous. Vous voulez peut-être du thé ou de l'eau ou quelque chose ? Ben non, en fait, elle secoue la tête et... Je m'assois, là où il m'indique la place. Et puis, je me laisse un petit blanc, en fait, sans parler. Parce que Misele a remarqué que moins elle parle, plus les gens se mettent à parler. Ah, d'accord. Ça, c'est un défaut de ma personnalité à moi dans la vraie vie. Donc, il se regarde dans le silence, enfin, en jouant des yeux, et il fait... Alors ? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? De quoi parlez-vous ? Dans la mine ? À l'extérieur de la mine ? Peu importe, c'est assez impressionnant que juste des simples jars suscitent autant de curiosité de la part de Miguel, de la part de... Enfin, autant de convoitises de la part d'étrangers, d'inconnus. Qui étaient les personnes qui ont volé les jars, par exemple ? Je hausse les épaules, aucune idée. Aucune idée, mais vous les avez trouvés comme ça, vous êtes arrivés dans la mine, et vous les avez trouvés comme ça, par terre, pouf... Ah non, non, on a dû marcher longtemps, se battre un peu, parcourir partout... Donc, c'est-à-dire, vous allez me dire que la créature que votre ami a chassé et a ramené ici, là, c'est ces choses-là qui ont volé nos jars ? Et quel est le lien avec l'homme, le Mexicain, qu'on a ramassé et qui était amnésique ? Mais aucune idée, mais d'ailleurs, je m'en souvenais plus... Mais où est-il ? Il est mort ? Non, il n'est pas mort ? Non, non, il n'est pas mort. On n'a pas pu en tirer quoi que ce soit, donc Miguel l'a ramené à des autorités, et puis il retrouvera peut-être sa famille, on ne sait pas du tout. Il n'a aucune identification. Il est inconnu. Moi, j'avance légèrement le buste dans sa direction, et puis je le regarde, et puis je lui dis, et vous, que savez-vous sur ces jars ? J'en sais à peine autant que vous. Je suis la personne chargée de la sécurité ici, et j'ai l'impression que je suis la dernière personne au courant de chaque chose. Vous savez, c'est très frustrant pour moi. Ah mais j'imagine, mais est-ce que vous avez posé les questions aux bonnes personnes, au moins ? Eh bien écoutez, je pensais que vous étiez une des meilleures personnes. C'est moi, après tout, qui vous ai renvoyé là-bas. Et justement, pourquoi nous avoir renvoyé là-bas ? Parce que votre ami m'a sauvé la vie, et qu'actuellement, à part une grande partie des gens qui travaillent ici sont juste des simples mercenaires, mon équipe n'est pas au complet, j'ai seulement que deux personnes qui vous ont accompagné, et encore, c'était pas la fine fleur de mon équipe. Et autant vous dire que je n'ai confiance en personne, et vous m'aviez l'air d'être les seules personnes qui n'étaient pas vraiment liées de près ou de loin avec Bruce, ou avec Rullian, ou... Donc j'ai mes raisons pour vous faire confiance. D'accord. Jusqu'au point de me laisser le plus souvent possible à vos côtés, pour que je puisse écouter, me renseigner, etc., de la manière la plus discrète qu'il soit. De quoi voulez-vous parler ? Enfin, je ne sais pas, moi. Si je suis là pour simplement parler le dialecte, les dialectes qu'on rencontre, je ne vois pas en quoi je peux être utile dans cette histoire. Déjà, je reste toujours en train d'assez perplexe sur la disparition de l'homme qui vous a recruté. Ça me paraît bien étrange. Je me demande d'ailleurs, qu'est-ce que vous, vous avez à cacher ? Moi, personnellement, que pourrais-je cacher ? Les cartes, les bras, du style, voilà, en gros, ce que tu vois, c'est ce que tu as, quoi. Écoutez, la dernière fois, lorsque nous étions dans l'hôtel, j'ai remarqué que vous avez été complètement laissé tranquille par les indigènes. Laissez tranquille. Ils arrivaient vers vous, et puis subitement, ils repartaient. Alors, je veux bien admettre que vous puissiez savoir vous battre, mais aussi jolie que vous êtes, vous n'êtes pas très intimidante. Non, mais après, enfin... Mais Swat, nous avons tous nos secrets, de toute manière. Ce n'est pas là-dessus où je voulais en venir. Écoutez, vous avez bien compris qu'ici, on va jouer carte sur table. Ici, il y a plusieurs personnes avec des intérêts différents, et à un moment donné, chacun va devoir choisir son camp. Et justement, quels sont vos intérêts ? Mon intérêt, c'est d'aller au bout de cette expédition, et de m'assurer que personne ne meurt. J'ai été payé pour ça, et je ferai en sorte que mon travail s'accomplira dans... Et avez-vous été payé pour conserver des jars ? Non. Comme je vous ai dit, ces jars, personne ne m'en a informé. Alors, pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Parce que... Il sourit légèrement, et... Écoutez, vous êtes bien trop curieuse pour l'instant. J'ai compris, si vous ne voulez rien raconter de ce que vous avez vu, Ok ! Mais... N'attendez pas de moi de vous raconter... Enfin, de vous dire d'autres choses. Si vous voulez rien dire de plus, très bien. Alors, dans ce cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Mais, sachez que... Parmi tout... Non, mais attends, on va le tout couper, là. Ah, ok, ok, d'accord. Ok, ok. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la créature que nous avons remontée... des entrailles de la Terre provient à priori d'entrailles humaines. D'entrailles humaines ? Hum. Bon, de toute manière, les scientifiques... Nos amis, les scientifiques, vont sans doute nous aider à trouver quelque chose là-dessus. Non, ils ne verront qu'un espèce de crustacé énorme, mais eux ne l'ont pas vu sortir du ventre d'un homme. vivant. Il y a beaucoup de choses qui sortent de... qui peuvent... à mon avis... se développer à l'intérieur d'un corps humain. Il y a de nombreux parasites. Ça a été... ça a été prouvé. Mais... Bon, jamais quelque chose de telle sorte. De toute manière, je ne suis pas un scientifique. Ce n'est pas mon rôle. Mais... Ok. Très bien. C'est intéressant. mais... Vous savez, si vous voulez que je vous aide, il va falloir faire bien plus que ça. Non, mais là, Ixel, elle lève un sourcil, mais elle le regarde, mais du style, mais t'es demoré ou quoi ? Et là, elle va lui dire, mais... Enfin, je suis en train de vous donner une information capitale pour la sauvegarde du camp, en sachant que vous êtes chef de la sécurité. Vous imagineriez... Oui, mais ces bêtes auraient pu... peuvent très bien vivre dans les mines, dans ces endroits-là. Après tout, vous pensez qu'il y aurait une infection ici ? Dans le camp ? Je l'ai vu, je rousse les épaules, mais moi, je ne suis pas scientifique, comme vous l'avez dit. Je n'en sais rien. Bon, très bien. C'est quand même intéressant. C'est peut-être à vous de faire des recherches en ce sens. Moi, je vous donne des infos. Vous voulez des infos, je vous en donne. Très bien. Écoutez, je... je vais... Dès que nous en aurons fini, j'irai... j'irai voir Antonin. Je pense qu'il sera le mieux placé. Écoutez, je vois que vous êtes de bonne foi quand même. Fais-moi un jet de... Toi, fais-moi un jet de scruté ou de... Attends, attends, attends. Non, c'est lui qui va faire un jet de scruté. Pas mal. Hop. Oh bon. Ok. Écoutez, nous avons... Vous êtes passés à travers beaucoup de choses, j'en suis persuadé. C'est pas facile en ce moment. Je veux bien le reconnaître et c'est déjà formidable que vous soyez toujours là. Écoutez, j'essaierai de vous protéger du mieux que je peux parce que... Je suis même pas sûr de la cohésion de toute notre expédition et j'ai vraiment peur qu'il puisse vous arriver quelque chose de mal. Si vous pouvez arriver à vous rendre plus utile auprès de Bruce, peut-être cela vous rendra... Cela vous mettra... Si vous arrivez à vous mettre dans ces petits papiers, ça sera bien mieux. Je peux essayer de faire en sorte que... de vous placer sur... sur certaines charrettes où il y a des hommes en qui j'ai confiance, à peu près. Je crois que je préfère rester avec les personnes avec qui j'ai affronté la mine. Très bien. Écoutez, si... Vous n'avez donc rien à me dire sur les jars ? Non, mais Miguel en a ouvert certaines. Il ne s'est rien passé. Elles étaient vides, toutes. Ok. On les a ramenés, voilà. Très bien. On a fait ce pour quoi on nous a envoyés là-bas et... Voilà. Rien d'autre. La seule chose que... Très bien. Merci, merci de votre honnêteté. Mais il sourit un petit peu et puis il fait... Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs groupes d'intérêts qui financent cette expédition. Il est possible que Bruce et moi-même ne soyons pas... ayons des intérêts différents. Mais... Gardez cela bien pour vous. De toute manière, je pense bien qu'il s'en doute. Mais... J'aimerais pouvoir vous faire confiance et... Si vous voulez davantage d'aide de ma part, si vous voulez en apprendre plus et savoir un peu plus sur ce qui nous attend par la suite, je serais ravi de vous compter parmi mes... Parmi mes yeux dans ce camp. Isel, elle rouge la tête l'air un peu sérieuse et... Et elle se lève et elle dit... Elle lui tend la main, en fait. En disant très bien. Il enlève ses petites lunettes, il les range sur sa poche et puis... Il te regarde droit dans les yeux, il saisit ta main et... Il la serre assez fort et fait... Très bien. On apprendra à se connaître davantage dans les jours qui viennent. Et... Donc il serre bien ta main et puis il te souhaite une bonne nuit. Eh bien, je lui souhaite de même et puis je repars vers ma tente. Ok. Très bien. Donc... Person, toi, tu vois... Tu vois... Tu vois... Charles-Étienne de Brasseur de Bourbourg. Il est plongé dans ses bouquins et il fait un bon bruit dégueulasse avec sa soupe. Bref. Voilà quoi. Moi, je me joue proche. Le seul son que tu entends, enfin, le seul bruit sonore qu'il y a, c'est le bruit d'une horloge en continu. Je m'approche. Je salue. C'est poli, hein. Il fait... C'est sa manière de saluer. Il fait... Ouais, il fait... Bonsoir, oui. Vous voulez le sel ? Attendez, tenez. Et puis, tu vois qu'il te donne... Il te tend le sel mais il est quasiment vide. Il avait le sel à portée de main à côté de sa soupe. Je lui ai demandé vous l'en avez trouvé, justement. Si on peut trouver de la soupe. Dans la cuisine, il y a de la soupe froide encore. J'irai voir ça après, merci. De rien. Je lui ai posé quelques questions. Oui. Non, mais c'était juste pas... Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit avant, ce qu'on a entendu dans le sommeil, c'était déjà... Ça sera après, en fait, quand il ira te coucher. Oui, je sais, mais justement, je voulais justement poser la question sur... Comment il s'appelle ? Sur Roulian ? Roulian, ouais. Je veux qu'il a l'air d'être... Enfin, d'être à proximité, en tout cas. Ah, ben Roulian, donc tu demandes... Qu'est-ce que tu demandes sur Roulian, d'ailleurs ? Sur l'état de santé ? Qu'est-ce qu'il a pensé de Roulian ? Est-ce qu'il... Depuis le début, là ? Est-ce qu'il... Quelque chose qu'il... Eh bien écoutez, je pense que... Je pense que c'est quelqu'un de... de plutôt raisonnable, euh... Il a un objectif en tête et il va tout faire pour essayer de l'atteindre. C'est un des plus grands financiers... Une des personnes qui a le plus financé l'expédition. Et puis voilà, mais bon, de toute manière... C'est bon là ! Ouais, on a compris. C'est dégueulasse ! Ah ce bruit quoi ! Est-ce que je vais prendre la soupe ? Tu vois que d'ailleurs quand il prend son petit bol et puis qu'il redescend son bol, il y a de la salive qui reste et qui se mélange avec la soupe. Donc en fait, ça fait une soupe à la salive. Ah c'est... Ok, je vais vomir. Bon pour moi je regarde, je climasse un petit peu, en voyant ça. Et donc il te regarde avec les yeux... Il a les yeux un peu... Il n'y a plus trop envie de boire les yeux. Je suis trop envie d'un soupe en fait. Ah j'ai eu. Et donc ouais, il te dit juste que c'est quelqu'un qui a financé énormément l'expédition et en attendant, je ne m'attendais pas à ce qu'il rejoigne carrément l'expédition. Je pensais juste que ça allait être un de ces grands riches collectionneurs qui financent et qui attendent impatiemment de récupérer divers trésors. Mais écoutez, ce n'est pas plus mal. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps de le fréquenter mais il m'a l'air bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de très très bien. Ah oui, j'en doute pas. Un peu pas l'eau là. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de l'expédition. Je prie pour lui. Je vais prier pour lui ce soir. En effet, j'ai cru comprendre et j'ai cru voir qu'il était un peu faiblard. C'est sûr que personne ne sera aussi en forme que moi. du haut de mes 80 ans, j'ai quand même une forme olympienne. Mais ça, c'est parce que je prie le seigneur tous les jours. Ah oui. Je ne veux pas. D'autres questions, mon fils ? Je vais vous laisser à votre lecture. C'est passionnant. Vous savez que ici, nous sommes en pleine terre d'une tribu qui était d'un empire rival des Aztèques. Et c'est d'ailleurs ici que Cortès a commencé à s'allier, à créer des alliances pour envahir Tenochtitlan, Mexico City. Oui, bien sûr. Vous pourriez essayer d'aller visiter demain. Il y a des livres intéressants. Les livres, c'est moi qui les écris. C'est moi qui ai traduit tout. Je suis à la base de tout. C'est pour ça que je suis venu ici. Vous savez tout ? Bien sûr que je sais tout. Il a l'air un peu fou quand même. Oui. Bon, voilà. C'est un c'est un multiclassage un peu bizarre. Là, du coup, je ne vais pas prendre de soupe là, ça m'a un petit peu dégoûté. Oui, ok, ça marche. Je vais voir quand même dans la cuisine s'il n'y a pas autre chose. Ok, tu trouveras des galettes de maïs. Voilà. Comme celle que tu as trouvé sur la table avec lui. C'est bien, ça t'a donné faim. Ok, très bien. alors, si rien d'autre te passe, Clive, tu pions, Zach, tu pions, Isel, tu vas aller pioncer, Person, tu vas aller pioncer après avoir mangé. Pendant la nuit, il ne va rien se passer de spécial. Enfin, ouf, parce qu'une nuit sur deux, c'est le bordel. Clive a piqué toute la couverture. Ah oui, parce que vous allez dormir dans la même tente. Ah oui, il est dans ta tente. Eh oui. Là, actuellement, ça va être compliqué de me déplacer. Oui, et puis moi, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Tu peux dormir dehors, comme moi. Je ne peux dormir dehors, attends, il fait froid. Non, il fait froid la nuit quand même. Tu me tiens chaud, c'est bon. Ok ! Il faut bien te rendre service. Il y a la médecin aussi. Je suis très altruiste. Je n'ai pas l'air bien la tente. Tu ne veux pas te coller à la médecin. J'adore Thomas. Ça a l'air bien la tente. C'est sympa. C'est chaleur cette tente. Elle préfère se coller à moi. Mais je le comprends. Pendant la nuit, dans le camp, les gens seront réveillés à cause du corbeau. Le corbeau va même pas mal remuer la tente, votre tente, et il va gratter la toile de la tente. Elle est jalouse. C'est une semelle, c'est ça ? Oui. Elle ne va pas trop apprécier ça. Non, pas du tout. Elle est même assez intelligente pour rentrer dans la tente. Et vous allez voir un corbeau qui vole en haut de la tente. C'est trop mignonne ! Voilà. Ça, c'est ma fifi. Ils veulent récupérer une poêle. Oui. Alors, si tu fais ça, tu es morte. Dès que je suis plus broué, je te chauffe. Barbecue. Et donc, du coup, tu essaies de faire fuir le corbeau ? Non, moi, je donne des grands coups de coude à Clive. Ah, d'accord, ok. Alors, attends, il faut que je fasse un jet pour voir si j'arrive à surpasser l'alcool et me réveiller. Ouais, fais-moi un jet de vigueur, ouais. Moi, je ne pourrais pas la faire sortir, donc... J'ai raté ! Alors, je suis comme une masse. Un échec critique, d'ailleurs, je tiens à préciser. Oula, ben là, c'est le gros vomi. C'est le coma, là. Voilà. Il a un petit filet de vomi qui sort de la bouche quand tu le bouges. Ah, arrête, n'importe quoi. Ah, tu as un gros câlin, là, c'est bien. C'est un échec critique sur... Attends, alors, qu'est-ce que tu veux, voilà. Alors, concrètement, si je vomis pendant mon sommeil, je suis mort le lendemain. C'est juste un mec de côté, c'est juste... Ah, pas nécessairement. Pas forcé. Non, mais c'est liquide, c'est pas genre... C'est un tout petit... C'est comme si tu salivais, mais tu as un mélange de salive vomi, tu vois. Mais pourquoi il vomirait d'un coup comme ça ? Parce qu'il a picolé toute la journée. Pendant que tu faisais les peintures, il a scarifié les seuls. Non, mais c'est réaliste, j'ai déjà fait. Non, Tu t'arrives... En fait, concrètement, si tu essaies de t'endormir alors que tu as trop bu, tu vomis avant de t'endormir. Alors, ça dépend. Ça dépend, parce que moi, j'ai déjà été totalement bourré. Et dedans plus que... Attendez, 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 là, je parle pas d'un vrai vomi. Là, je parle surtout que c'est des acides. En fait, je suis tombé au sol. Oui, t'étais assommé là aussi. J'ai jamais réussi à m'endormir bourré. Il fallait toujours que j'allais... mais écoute, Antoine, là, c'est... Et oui, et là, le truc, Antoine, c'est surtout... C'est pas genre un gros vomi, c'est genre une petite remontée gastrique. Ah oui, c'est pas pareil. Voilà, mais ça, c'est dégueulasse quand même. Oui, mais il faut expliquer correctement, parce qu'un vomi, c'est une galette. Oui, oui, ok, ok. Donc, tu as des remontées gastriques mélangées avec de la salive qui bavent sur la petite couchette. Ok. Et impossible de le réveiller. D'accord. Bah, oui, bah, moi, je m'en fous, c'est pour la mienne. Tu sais à qui elle est quand tu te réveilles ? Est-ce que tu sauras où tu seras quand tu te réveilles ? Non, moi, je veux juste un peu de précision. Ah, mais le réveil, il va être agréable après, ça, c'est pas le problème. Ah, je veux avoir la gueule de bois. Personne, toi, tu vas rêver de grandes jungles, de pyramides, et autres. Quel homme. Voilà. Isel, à peu près pareil, d'ailleurs. Zach, toi, tu vas rêver de grandes cavernes noires, avec des pierres précieuses violettes foncées qui brilleront. Et tu vas explorer ces cavernes pendant toute la nuit. Tu vas arpenter dans des couloirs. Et plusieurs moments, tu auras un moment à choix entre un endroit très très froid et un endroit extrêmement chaud. Tu m'as dit, ok, très bien. Voilà. Ok, voilà. Et toi, Personne, donc je t'ai dit ça, et Clive, toi, t'as surtout, tu es dans une plaine, et il y a un vent en continu, et ça sent les vapeurs d'alcool. Oh, c'est le tonneau ça. Et il y a un vent qui souffle très très fort, et tu respires l'alcool de partout, et tu te sens emporté par le vent. Et en fait, limite, t'as plus de jambes, et t'as l'impression d'être un esprit du vent. Voilà. Au réveil, rien de spécial, je vais faire une petite ellipse, parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire au réveil pour l'instant. Ah, ça, ça dépend d'eux. Ça dépend de vous, voilà, non, mais bon, allez, Zach, que fais-tu au réveil ? Je vais en retrouver l'équipe. Ok. Ouais. Ok, très bien. personne, si tu fais rien de spécial, je vais présumer que Zach, à personne, vous allez vous retrouver en bas de la maison. On va vous retrouver, après, on va rejoindre les autres pour... L'expédition, les gens vont tous se mettre à préparer, commencer à préparer les affaires, vous allez bientôt vous mettre en route. Et... Petit café ? Mais oui, non, mais... Vous allez apprendre assez vite que vous partez d'ici deux heures environ. D'accord. D'accord. Clive et Izel, Clive, le... Moi, je me fais un debout les morts, et je me prends un peu de... Attends, déjà, tu as ta réaction quand tu vas voir que tu te réveilles dans la tente d'Izel. Oh, bah... Tout dépend de l'état de ma gueule de bois. Est-ce que je vais y prêter attention ? Concrètement. Fais-moi un G dame. C'est dame. C'est la volonté, quoi. Oui, c'est pas faux. Ça se tient. Qui 12. A relancer. Oh, qui vote 2. C'est pas la pire gueule de bois de ma vie. Ouais, écoute, physiquement, tu te sens pas bien du tout. Parce que, comme je te disais, comme tu as eu ton échec critique pendant la nuit, en plus, ça n'a pas été cool. J'ai eu le rituel, j'ai l'estomac. Voilà. T'es vraiment pas du tout en forme. Mais, t'as la volonté de te lever, tout marche. La volonté est supérieure par rapport au corps. Voilà. Et Isel, par contre, Isel, tu peux te réveiller bien avant lui. Il n'y a aucun souci. Du coup, je vais me réveiller dans une tente vide. Enfin, moi, j'ai un corbeau qui m'a fait chier toute la nuit, quand même. Ah, c'est pas faux, ça. Comme ça. Moi, je grappille mes dernières minutes de sommeil, je vous le dis. D'accord. Le corbeau sera à côté de la gueule du... Sera même, en fait, le corbeau, il sera sur la tête de Clive. Du coup, tu vas te réveiller avec des plumes dans la bouche. C'est le mien. C'est le mien. Ah oui, du coup, le réveil, ce sera plus sur... Ouais. Et Clive lui donnera des petits morceaux de gâteau, ça ne vous rappelle rien, ça ? C'est à chaque fois qu'Isel approche un petit peu et lui donne un coup de bec. Bah, du coup, je lui ferai un câlin parce qu'elle a dormi avec moi, elle m'a protégée. Oh là là, protégée. Tu peux un équipe de Isel ou de ton... Bah, de mon oiseau. De mon oiseau. Ah là là. Protégée de... Même si elle écoute un truc quand elle veut, elle est fidèle. Ça me fait plaisir. Isel, elle s'en fout, elle ira dormir avec Zach la prochaine fois, il n'a pas de corbeau. C'est gratou. Je vous demande une petite pause de deux minutes. Oui. Je reviens. Ça marche. De face. Bah, ça va, du coup, du coup, je vais passer de bonne nuit. Attends, elle a la lance, voilà, quoi. Elle en joue, c'est parfait. Enfin... Moi, ça n'est pas vachement habillé, mais... C'est des bottes à talons, je vois. Oui. Je dirais, en fait. Ah, ça casse tous les bottes, je viens de les voir. On coupe la photo en... On coupe au niveau des jambes, c'est pas grave. Puis on les voit pas trop. De toute façon, de toute façon, tu centres sur les fesses et c'est bon. Moi, je centrerai sur la lance, mais c'est à peu près au même niveau. J'avais peur sur YouTube de passer pour le relou, mais ça va en fait. Normalement, c'est pas encore relancé, enregistrement. Si, c'est relancé depuis que vous avez dit ça, ouais. C'est dans la boîte. Ah, mais il faut me le dire peut-être, non ? Non. C'est plus drôle. Bref. Donc, au réveil, donc live, tu vas avoir des plumes dans la bouche, tu vas pouvoir te réveiller tranquille. Isel, tu vas profiter également des dernières minutes de réveil. Elle pourra aussi bien rager quand elle me verra chouchouter mon corbeau qui l'a empêché de dormir. Alors, si vous faites quelque chose de spécial, je vous laisse le dire. Sinon, alors oui, moi j'ai un truc spécial à faire. Alors, vas-y. Je me concocte un debout les morts. Bon, à part ça. Bah, à part ça, je me prends un antidouleur pour le crâne et puis voilà. Très bien, la médecin, à côté, Camille Langlois t'aidera. J'ai pas besoin d'aide. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Ah, mais les deux PNJ, voilà, vos deux PNJ, ils sont cool. Ah, je vais pas aller la déranger, je peux le faire moi-même. Oui, oui, effectivement, c'est vrai, j'avais un peu zappé. Vous allez vous retrouver un peu au niveau du... Ah, enfin, est-ce que Isel et Clive, vous allez essayer de retrouver les deux autres ? Ah bah oui. OK. Non. Ah, mais quand aussi, parce que si, ils essaient de nous retrouver deux heures après ? Ouais, c'est le petit déj'assi devant le feu. Il faut que je mange aussi. Non, mais si, moi aussi, il faut que je mange. J'estime que si vous allez manger devant le feu ou autre, quand Zach et Personne vont vous chercher, ils vont vous retrouver et vous vous retrouvez pendant que vous mangez. voilà. Vous êtes dans le même camp, ça ne va pas être non plus la galère pour vous retrouver. Non, et puis même, on demande aux gens, et puis ils vont nous dire à peu près où vous êtes, et vous connaissez votre tente. Du coup, vous pourrez me voir avec ma tête de déterré. D'ailleurs, Antoine, tu as un malus de moins 1 sur toutes tes actions. Ouais. Et j'aurais mon haut de forme légèrement penché vers l'avant à cause du soleil, ça pique les yeux. Donc, Isel et Clive sont en train de manger une sorte de soupe de maïs avec... Ouais, les flocons d'alouette. Voilà. En fait, haricots, 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 maïs, avec une sauce épicée au réveil. Ouais, non, sans la sauce épicée, c'est juste... Elle a été faite dans la grande marmite. C'est tu bouffes ou tu bouffes pas, quoi. Je vais taper dans mes réserves perso, je crois. C'est épicé. C'est bien pour le réveil. Je pense que c'est un petit déj qui ne va pas passer pour mon estomac. J'ai pas envie de me manger un malus parce que je suis malade. C'est pas non plus horriblement épicé, ça va. C'est pas du vindalou indien. Tu me garantis que j'aurai pas de malus à la digestion, c'est bon. Je te garantis que tu n'auras pas de malus à la digestion. Parfait. Dans ce cas, j'accepte. Voilà. Ça picote la langue. Mais c'est tout. Ça gratte le cou. Bref. Du coup, Zach et Person, vous arrivez, vous descendez un peu la petite colline, enfin, la petite hauteur qui arrive, vous arrivez dans le camp et vous les voyez en train de prendre leur petit déjeuner avec tout le monde. Non, non, vous voyez Izel en train de regarder Clyde d'un air désabusé et en train de se dire « Mais il va la manger, sa soupe ? » « Mais c'est pour les tranquilles. » « Bah écoute, moi je ne vais pas me gêner, je vais prendre un bol, je vais prendre de la soupe et je vais m'installer avec eux. » « C'est fait pour tout le monde, je pense qu'on t'en va voir si tu le serres. » « Ah bah moi je vais me servir aussi, j'ai pas mangé un petit truc hier. On va prendre des forces. » « Quand il a vu l'autre manger, il a perdu un peu l'appétit. » « Ouais, ouais, j'ai perdu un peu l'appétit. » « Bon, personnellement, on va quand même un peu s'isoler, on va manger notre soupe ensemble et puis je vais leur raconter un peu ce qu'on a dit avec personne à Clive. » « D'accord. » « Ah, à Wan. » « Oui. » « Ah Wan. » « Juste une petite chose donc. Quand vous allez prendre vos bols et vous allez vous écarter pour vous mettre à la bordure du camp, il y a Quaquet qui fait « Hé, vous, vous ! » « Attendez-nous, attendez-nous, attendez-nous ! » « Et puis vous voyez des gens avec... » « Vous voyez trois personnes. » « Un vieux avec une barbe blanche et des lunettes. » « Un autre chauve, coupe aux moines avec des lunettes. » « Et un sac à dos avec des trucs... » « Un barda qui sort un peu du sac à dos. » « Et vous voyez également un homme avec une blouse blanche avec plein de tâches dessus et même des traces d'explosion. » « Enfin, des traces de brûlure. » « Une belle fille. » « Et... » « Et qui, lui, a des roues flaquettes. » « Et il est un peu plus jeune. » « Genre 40 ans peut-être. » « Et vous voyez qu'ils sont tous en train un petit peu de se disputer un peu l'un et l'autre pour essayer de vous rattraper. » « Attendez-nous, attendez-nous ! » « Non, pas toi, non ! » « J'ai une super proposition à vous faire. » « Attendez ! » « Et... » « Moi, je n'attends pas. » « Je n'ai pas attention à ce qui se passe. » « Bah, il vous rattrape quand même. » « C'est en tous les cas. » « Il va nous rattraper. » « Bah, oui. » « Et vous voyez qu'en fait, ils s'en foutent un petit peu de vous. » « Trois, sauf, personne. » « Et ils se tournent vers personne. » « Écoutez, écoutez. » « On a pu un petit peu regarder ce que vous avez ramassé. » « On sait que dans votre contrat, tous vos trophées, ça vous appartient. » « Mais... » « On voudrait vous le racheter. » « Enfin, je voudrais vous le racheter, moi. » « Qu'est-ce que vous diriez si je vous le rachète pour 1000 livres ? » « Alors moi, en attendant, je vais peut-être dire à personne de se débrouiller avec ça et puis que moi, je vais expliquer à Isel et Clive notre conversation avec Juan. En attendant. » « Je crois que je me débrouille avec les mecs. » « Oui. » « Bon, de toute façon, il parle assez fort. » « Oui, qu'est-ce qu'il parle ? » « Oui, enfin... » « Et qu'est-ce que... » « Alors, du coup, le premier qui t'a offert 1000 livres, il dit... » « Enfin, excusez-moi, je ne vais pas oublier mes propres politesses. » « Je suis un scientifique de renom en tout ce qui concerne la physique et la matière. Et je tiens à vous dire que la carapace de la créature est d'une solidité. et d'une... » « C'est impressionnant, les capacités, les caractéristiques physiques de cette créature. » « C'est absolument étonnante, fabuleuse ! » « Mais... » « C'est impressionnant quand même. » « Et... » « Alors, vous me la vendez ? » « Non. » « Et puis, il y a un deuxième qui est à côté. » « Il pousse, il fait... » « Non, mais attendez ! » « Avec un gros accent... » « Un gros accent français. » « Et il fait... » « Antonin... » « Antonin de Point de Vrille. » « Écoutez, je suis chimiste et... » « J'ai trouvé... » « J'ai trouvé qu'à l'intérieur de cette créature, il y avait... » « Quelques résidus d'acide qui pourraient révolutionner les techniques industrielles. » « Je vous l'achète pour 1000 francs d'or ! » « Et... » « Et... » « Ensuite, également, t'en as un autre... » « Un... 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 » « Friedrich... » « Von... » « Von... » « Von... » « Von... » « Euh... » « Euh... » « Qui fait... » « Je suis biologiste, hier. » « Et... » « Sachez que... » « Je suis sûr et certain que cette créature pourrait être élevée et on pourrait produire encore plus de... de... de ces choses et peut-être même les éduquer et on pourrait faire des grandes avancées dans toute la... dans toute la science, la médecine. » « Je vous arrête tout de suite. Je vous assure que ces... ces créatures-là, vous n'aurez pas les voir... euh... en... en vie. Donc mieux, c'est comme ça. » « Peut-être, mais euh... » « Il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre en termes de médecine, en termes de... » « Ah non, je... » « Je n'en doute pas. » « Mais c'est pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est... » « Je n'avais pas l'intention de la vendre. Pas du tout. » « Oh, mais vous, tu vois tous les trois qui vont... » « Et ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous la laisser le temps de... » « Je peux vous la laisser encore. » « Vous pouvez jouer avec. » On ne veut pas risquer de l'abîmer ici. Il faut la renvoyer de suite au pays. Parce que nous n'avons pas les laboratoires et le matériel suffisant pour faire de recherches beaucoup plus poussées. Mais le problème, c'est que... On ne peut pas l'envoyer à trois pays différents. C'est alors que tu te poses aussi une certaine question de géopolitique. Donc, du coup, tu as des offres toutes aussi folles les unes que les autres. Oui, je vois ça. Vous pouvez entendre ça, vous n'êtes pas très loin et vous entendez toutes ces offres pognon, pognon, pognon. J'entends ? Oui, oui. Je tire l'oreille à Clive. Non, va te faire foutre. Non, je tire l'oreille à Clive. Non, mais j'y vais l'air de rien. Pour m'intéresser à la conversation. Et une fois que je suis dans la conversation... Attends, attends, d'abord, personne, qu'est-ce que tu voulais dire ? J'ai dit tout ce que j'aimerais dire. Moi, j'ai dit que j'avais l'air de ton... Mais moi, je veux bien l'arvente. T'attends, je n'ai pas l'intention de l'arvente. Le physicien se dit, écoutez... L'acide et tout ça, ça, je... Oui, mais malheureusement, on ne pourra en récupérer qu'une petite partie. Mais on ne pourra pas étudier tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Alors, le physicien, l'anglais, donc, il fait... Écoutez, je peux vous proposer quelque chose d'autre. Je pourrais vous payer la moitié de ce que je vous ai proposé. Mais je pourrais vous offrir... Je pourrais essayer de vous créer quelque chose avec cette carapace. Alors, le biologiste, il fait... Ah, mais oui, oui ! Si vous voulez, je pourrais essayer de... Grâce à ça, je pourrais essayer de vous proposer mes services. Et peut-être que je pourrais vous trouver quelque chose... Qui ? Attends, juste un instant. Non, mais il y a juste un connard qui me poke. Et je ne sais pas pourquoi. Non, c'est un IA, un bot ? Je ne sais pas. C'est du troll. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et tu as le dossier d'alchimiste qui fait... Si vous me donnez un accès exclusif à la créature et que je peux... Non, ça, ce n'est pas en allemand. Je suis en français. Si vous me donnez un accès exclusif à la créature et que je peux le ramener à Paris... Écoutez, je pourrais essayer de vous offrir autre de mes talents de chimiste de renom. Peut-être que j'arriverais à vous créer quelque chose... Des balles plus solides à base de cette carapace. On ne sait jamais. Peut-être même... J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Bon sang. Cela m'inspire. Vous comprenez ? Pour l'instant, je n'ai rien compris, là. J'ai rien compris. T'as quoi, pardon ? J'ai rien compris, là. Les balles, là, c'est encore expérimental. Vous ne savez rien, encore. Oui, mais je vois déjà. Je vois déjà tout dans ma tête. Tout est déjà dans ma tête. D'accord. Donc voilà, donc écoute, alors, pour résumer, il y en a un qui te proposerait de faire, alors il te redit, voilà, potentiellement une armure, quelque chose, un gilet, peut-être à base de la carapace, si tu donnes un accès exclusif à l'anglais. J'avais une question par rapport à ça, là, sur sa famille d'armure. Oui. Est-ce que, voilà, parce qu'il dit oui quand il revient à Paris, mais est-ce qu'il ne peut pas me le faire ? Alors, non, Paris, c'est le chimiste. L'Angleterre, c'est le physicien, enfin le physique, voilà, et l'Allemand, c'est le biologiste. Moi, si je suis qui peut me faire quelque chose éventuellement de là, maintenant, enfin, pendant l'expédition, ça peut m'intéresser. Après, est-ce que ça ne t'intéresse pas de rapporter la poie, littéralement ? Mais, oui, voilà, le trophée, moi, j'ai dit, je ne le vends pas, de toute façon. Là, comme ça, si je résume un peu tes choix, tu as le garnet pour toi et, enfin, voilà, du coup, c'est ton trophée, tu pourras le ramener à l'après-l'expédition. Tu peux le vendre et ou le vendre à moitié et récupérer un objet créé par le mec, le physicien. Tu as vendre à l'Allemand et ou l'Allemand proposera ses services de biologiste et pense pouvoir potentiellement trouver un moyen, enfin, trouver des nouveaux remèdes contre des parasites, c'est ce qu'il dira après, contre des parasites, contre... Bref, en gros, ça serait pour un but médical, voilà. Mais, de coup, peut-être moins direct pour toi, mais ça serait un acte de bien, voilà. Un acte de bien, peut-être. Et le français, lui, ça serait, outre donner ses... Enfin, à pouvoir, du coup, être poteau avec le chimiste du camp. Il pourrait donc essayer de créer des balles à partir de la carapace, peut-être. Enfin, des embouts de balles. C'est peut-être. Non, c'est peut-être parce que tout est... Même l'autre, l'autre, c'est peut-être aussi. L'autre, c'est aussi peut-être. Le mec, il te propose un gilet. Peut-être que ça va... J'ai un trophée, quand même assez... Et voilà, donc le chimiste, ça serait... Le chimiste, il pourrait vous proposer un acide qui est à l'intérieur de la créature ou en tout comme ça. Et également, créer des balles spéciales. Voilà. Vous tous, vous entendez ça. Vous n'êtes pas très loin non plus. Vous entendez tous les différentes propositions. Moi, je laisse faire leur soupe. Oui, il débrouille. Je n'ai pas mon mot à dire. De toute façon, sinon, je me fais tirer l'oreille. Isel, fais-moi un jet d'âme. Si tu regardes de temps en temps derrière toi les trois pignoufs qui sont devant lui. Ok, relance ton 8. 9. Écoute, tu vois... Sans vraiment voir, tu sens que ces personnes-là sont en effet très inspirées. Mais... Attends, je vais te l'écrire. Je te l'écris sur le realistic. Alors, voilà, c'est... Voilà... Attention, moi, c'est... Bon... Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que je vais changer d'âge. C'est le choix. Hop. Hop. Et moi, si je ramène chez moi, après, si éventuellement, à ce moment-là, je trouve quelqu'un qui... Voilà. Qui peut être intéressé, ça, je verrai pas la suite. Alors, tu vois qu'ils vont tous... Je n'ai pas laissé un français. Et moi, je n'aurais pas pu faire un truc quand je me suis aperçu de ça. Ah, mais si, tu peux. Mais là, ils sont encore là. Ils sont... Et quand tu dis ça, personne... Ils essayent encore de te... De dire, non, mais allez, allez, s'il vous plaît. Je pourrais vous... Je pourrais vous payer encore plus. C'est formidable. Comment ça va être... Moi, je m'approche. Attends, moi, je m'approche de toi. Après, il y a potentiellement d'autres créatures qui vous attendront par la suite. Mais ça, vous, ça va peut-être pas. Non, mais voilà. Moi, je m'approche quand même de personne et je lui dis... Je lui dis doucement. J'essaye de faire en sorte que les autres ne l'entendent pas parce que sinon, ils vont sauter au plafond. Et je lui dis, mais réfléchis bien parce qu'une arme créée avec cette créature peut nous aider à tuer les autres. plus facilement. Non, enfin, s'il faut trois mois pour obtenir les bastos... Bah oui, si... Après, si... Hey, wake up ! On sait pas. On sait pas. Bah, il faut renvoyer... Le mec a dit qu'il fallait que ça reparte au pays. Ouais, il faut que ça reparte à Paris. Il faut que ça reparte à ses études. C'est-à-dire ? Bah, ça dépend. Pas tous. Non, non, attends. Non, 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 non. Il vous propose de créer quelque chose maintenant, mais après, enfin, là, pendant le début de l'expédition, maintenant, ça sera d'autres... Les recherches plus poussées et autres, il les fera sur la créature plus tard après à Paris. Et ils débloqueront plusieurs choses différentes. Je veux pas dire, mais des scientifiques qui te proposent de créer des bastos avec des trucs d'animals, je trouve ça chelou. Mais après, c'est un point de vue super personnel, quoi. Bon, puis après, sans vouloir être pénible, admettons, il fait des balles avec la carapace du bestiau. Bon, avec tes balles, t'as percé la carapace du bestiau, donc finalement, est-ce que ce serait pas mieux de garder tes balles à toi ? Ah bah, c'est bon... Après, ça peut être mystique. Non, mais comme Isel a dit, après, ça peut être totalement mystique. Ou même, ça peut être des balles qui traverseront quelques... Oui, t'as traversé ça, mais c'est pas de la défense. Ça peut être, justement, elles peuvent être beaucoup plus... Elles traversent plus, peut-être... Enfin, elles pénètrent plus. Mais ça, c'est une histoire de design, ça. Non, moi, j'insiste. En disant, réfléchis bien, ça peut être intéressant. Mais attention, Thomas, je comprends très bien aussi ton idée de garder le trophée pour la suite, parce que là, clairement, si tu le vends, tu y perds tes droits, entre guillemets, en tant que chasseur, et machin, enfin... Enfin, moi, c'est... Voilà, par rapport au perso, aussi. Mais on pourrait en retrouver d'autres. Non, effectivement... Potentiellement. Moi, je pars du principe que c'est un chasseur qui est venu là pour avoir des trophées. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, personne n'est venu pour avoir des trophées. Là, c'est le premier trophée. Surtout que c'est un trophée exceptionnel. C'est un truc... C'est vrai. Tu n'as pas besoin d'argent, par contre. Claire, bon. Niveau pognon, il s'en bat la race. Enfin, non. Après... Enfin, il s'en bat pas non plus trop la race. C'est pas genre plus l'homme le plus riche de France. Mais c'est pas ton premier driver. Voilà, moi, je le ramène. Je le ramène à Londres après. Très bien. Et après, là, éventuellement, quelqu'un que je connais bien... C'est ton choix définitif ? Bon, attends, attends. Avant qu'il prenne sa décision, je lui dis simplement le plus doucement possible. Je lui dis, j'ai une intuition. Point. D'accord. Alors... Je vais faire un compteur et ça sera définitif... Le dernier mot. 5... Alors, non, 10. Comme ça, c'est horrible. 10. 9. 8. 7. Non, mais je... 6. Je ne vais pas la vendre, mais vous pouvez le garder encore. Là, c'est possible, encore. Je leur dis ça. Oui, ils peuvent le... Ils peuvent l'étudier encore. Ils peuvent l'étudier encore un petit peu, mais ils ne vont pas oser le découper un peu plus ou l'étudier davantage, ici, en tout cas. Non, non, de toute façon, voilà. OK. Eh bien, écoute, tu vas gagner. Tu vas gagner. Pardon ? Ce que je pourrais faire, c'est que je leur dis, je pourrais regarder ce que je veux, moi, ce que je veux récupérer, qu'ils peuvent éventuellement prendre, je vais regarder. Non, eux, ce qui les intéresse, c'est tout ou rien. En fait, c'est pas... Ouais. Et puis, tu sens qu'ils ont aussi un petit ego aussi derrière. Ils se battent un peu tous l'un à l'autre. Ça ne leur plairait pas du tout de savoir qu'ils le partagent ou qu'ils n'auraient qu'une partie du truc. Non, non, non. Ils ne veulent pas. D'accord. OK. Donc, tu prends ta décision de garder la créature pour toi. OK. J'ai bien entendu ce qu'elle m'a dit. Bien sûr. J'ai entendu. OK. Eh bien, tu vas gagner 2 points d'XP. Oh. Parce que tu es resté fidèle aux valeurs que tu as donné à ton perso. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais pu avoir un item... Alors, en gros, tu aurais pu avoir un gilet prototype. Tu aurais pu avoir des balles prototype. Et le biologiste, en gros, ça aurait été plus... Il aurait pu vous donner plus de coups de faim. Vous auriez pu vous en servir vraiment comme aide. En fait, vous auriez pu avoir l'un à côté... Enfin, du coup, non seulement bénéficier des avantages de chacun, enfin, de l'un, de ses déconnaissances, mais simplement que les connaissances physiques, peut-être, seront moins utiles. La chimie, ça sera utile, mais sans plus. Et par contre, des connaissances en biologie, c'est vachement utile. Mais du coup, le mec en biologie, il n'aurait rien pu vous offrir sur le coup. À part travailler davantage sur des traitements ou autre, mais... Voilà. Et je t'ai dit, moi, je m'ai suivi, voilà. Non, mais voilà. Enfin, juste pour vous dire, c'était... C'était juste... C'est dans un autre cas, je voudrais peut-être... Après, attention, c'est peut-être pas la dernière fois. Il reste toujours dans le camp, il reste toujours dans l'expédition. Ils sont au taquet. Oui, après, si on galère avec... Peut-être, voilà. Moi, je sais. Ouais, non, alors par contre, c'est possible que la créature, après, elle va pourrir. En tout cas, il restera la carapace, nickel et tout. Oui, mais la carapace, que tu fais les balles, etc. Ouais, mais le chimiste, il était intéressé aussi pas mal à l'intérieur de la créature. Après, la carapace, en elle-même, tout simple, oui, mais... Mais en fait, il se passera autre chose, en fait, enfin, il y a quelque chose de... Ouais, mais après, on peut le faire soi-même, des balles... Enfin, faire soi-même, c'est relatif, mais on peut peut-être trafiquer un truc, quoi. Non, vous, là, dans votre groupe, vous n'avez personne qui a la connaissance pour faire quoi que ce soit avec des balles. Non, c'est pas parce que nous, on n'a pas la connaissance, on ne peut pas payer quelqu'un pour le faire. Oui, c'est vrai. Non, à la limite, des cartouches de chevrotines, c'est très facile à faire. Un fermier devrait pouvoir le faire, mais après, des vraies balles, c'est la misère, quoi. Très bon. Mais eux avaient l'air inspirés, donc... Non, mais en vrai, moi, je comprends tout. Tous les choix étaient viables, après, ça dépendait de ton orientation, quoi. Très bien, voilà. Donc, ils vont être un petit peu bourgons. Ils ne vont pas être très contents. Moi, je reste toujours très... Oui, voilà, mais ils ne vont pas être contents et ils disent « Non, mais tu vois, ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu lui as demandé ça. Pourquoi tu lui as... Pourquoi... Ouais, non... » Enfin, en gros, ils s'auto-accusent pour justifier le fait que tu n'as pas accepté leur proposition à chacun, en fait. Et ils se re... Voilà. Ok. Et ils repartent. Et ils repartent. Ils repartent dans le camp, et donc... Et comme j'ai dit, ils peuvent encore... Non, mais là, ils sont... Voilà, ils s'en foutent. D'ailleurs... Elle est où, ta carapace ? Quand même, il faudra faire gaffe, peut-être. Enfin, t'attends trop chaud. Elle était entre les mains des scientifiques, tout ça. Entre les mains, ils sont... Oui, 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 oui. À mon avis, ils vont tous jalousement faire attention à ce que l'un ou l'autre pique pas la carapace pour son pays. Oui. Là-dessus, je ne vais pas être salaud. En effet, ils ne vont pas... Ils vont... Mais de toute façon, tu peux être salaud, Raph. Ce n'est pas comme si... On va partir, on est au milieu... On va être au milieu des montagnes, etc. Bon, courage pour extrader la carapace, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, de toute façon, aucun des scientifiques n'aura les couilles de voler la... La carapace est se casser tout seul dans un pays qu'ils ne connaissent pas... Peut-être pour autre chose, par contre. Peut-être pour une autre. Il y a des risques pays, en réalité, hein, parce que... Imagine. Imagine une armée de soldats équipés d'un gilet super pété. Ouais, enfin, il n'y a qu'une seule carapace et... Oui, mais... L'autre, il veut faire une armée, t'es... Et on a un taxidermiste dans le groupe, parce que là, si ton crabe est pourri, la carapace, elle est morte, hein. Ouais. Non, mais ils veulent en paier, de toute façon. On va faire ça rapidement, parce que dans deux jours, le machin... Après, ça reste une carapace, hein. Ben non, il y a tout. Il y a les pattes, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ne l'a pas vidé, hein. Il manque juste la tête. Ouais. Parce que je l'ai viré. Euh... Ben écoute, euh... Oui... Au pire, tu dis au mec de divider la bestiole et de garder la forme intacte, etc. Voilà. Ah ben, ça s'en fait qu'il ne veut. Et tu vends les entrailles à qui le veut, quoi. Ouais. À qui peut fabriquer quelque chose ? Écoute, le biologiste, le biologiste pourra accepter de te le faire. Il n'a pas de problème à te le taxidermé. Et lui, de toute façon, c'est les intérieurs. C'est assez bien de... Voilà. Du coup, du coup, le biologiste... Ok, très bien. Je note que tu lui refourgues les entrailles. Les autres seront encore un peu moins contents que tu fasses ça. Ils seront jaloux, mais euh... Non, ils emmerdent. Mais du coup, le biologiste... Je vais lui demander quelque chose. Taxidermé, c'est... Euh... Ben du coup, il te dira... Ben déjà, il va lui faire... Il va lui faire ça... Il va lui faire le... Taxidermé. Voilà. Là, il fait ça. C'est le service. C'est le service. Et en même temps, je vous le dis, il vous apprécie un peu plus par rapport à ce qu'il a mis en tête. Tiens, un peu après. Moi, je lui demande pas de ce que je lui demande pas. Moi, ça m'arrange, du coup. Pour le coup, ça m'arrange. Non, en vrai, t'aurais dû le faire payer, mais c'est pas grave. Oui, mais... Non, mais il aurait pu nous fabriquer, je sais pas, moi... Je sais pas, des grenades à l'acide. Non, c'est un biologiste, lui. Ah non, c'est un biologiste, c'est pas le chieniste. Après, on pourra, je pense, aller lui demander. Mais on est d'accord, Vanessa. Il aurait pu vous faire des grenades à l'acide, bien sûr. Ben, ça dépend. Est-ce qu'il y a un truc suffisamment acide pour servir de grenade ? Ben oui. Et puis, est-ce que vous voulez vous en servir aussi ? L'intérieur... Il vous explique... Ah oui, mademoiselle, mademoiselle Pyromane. Oui. Je vous rappelle aussi que c'était elle qui avait choisi de prendre les tentes. C'est pas faux. Oui, il y a des choses acides dans l'estomac du truc, c'est extrêmement acide. Ouais, mais le mec, il veut conserver les entrailles pour s'en servir, il veut pas en faire des grenades, quoi. Non, mais oui. Mais je parlais pour ces Vanessa qui me demandaient, il y avait de l'acide ou tout ça. Je fais, oui, oui, l'intérieur de l'acide, l'intérieur, il y avait de l'acide. C'est pour ça que le chimiste était intéressé, d'ailleurs, parce qu'il a vu qu'il y avait ça. C'est à ce point, c'est genre alien. Non, ça balance pas d'acide, sinon vous auriez été déjà dans la merde. Dans ces cas-là, si les entrailles vont être sorties et que son estomac contenant l'acide va être sorti, pourquoi le chimiste peut pas avoir accès à l'estomac ? Parce que c'est biologique et qu'ils ont pas le matériel pour conserver pendant longtemps, etc. C'est bon. C'est un botaniste, il veut pour lui, il veut pas que le chimiste lui pique la moitié de ses... C'est ça. C'est ça, ils veulent pas diviser l'estomac. Le biologiste, lui, il veut comprendre à quoi sert l'acide et quelle est son utilité dans le corps entier et tout. Le chimiste, lui, il veut juste voir, tiens, est-ce que ça fait fondre du métal ? Ouais. Voilà, c'est pas la même vision chacun. Mais bref, voilà, donc, petit interlude scientifique. Voilà. Du coup, vous allez finir de manger, vous voulez parler un petit peu peut-être sur ce qui s'est passé, sur est-ce que vous avez des idées à échanger, quoi que ce soit, c'est le moment. Vous avez des propos à nous faire sur ce qu'ils ont discuté la nuit ? Je crois qu'il l'avait fait en attendant, non ? Oui, en disant que RP parlons, je vous en parle, mais moi, là, tout de suite, c'est compliqué vu que ça fait trois semaines. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi, j'en fais pareil. Sur le papier, je leur explique qu'on a parlé à Rouhan, qu'on a réussi à être, comment dire, qu'on a réussi à garder au final le poste pour protéger les gens, etc. Et que, oui, voilà, c'est tout. C'est qu'apparemment, ils sont au courant, quand même, qu'il y avait des esprits dedans. Ils étaient super louches. Non. Moi, j'ai éventuellement un truc à dire. Vas-y, dis juste. Alors, vous vous rappelez quand l'ombre, là, avec le masque, enfin, quand le masque est tombé ? Oui. Et que, d'un coup, il s'est passé un truc un peu bizarre, et je vous ai même gueulé de vous éloigner. Bon, à ce moment-là, j'ai eu une vision de la petite fille qu'on a rencontrée dans cette espèce de rêve. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça va ? Vous vous rappelez, là ? Oui, oui, on écoute. Et donc, on voyait cette petite fille qui était en train de se scarifier devant le fameux miroir. Et derrière elle, il y avait un type avec une espèce de cape noire avec un intérieur bleu. Plus ou moins, comme ce que j'ai vu dans les mains de Bruce, la nuit où on s'est fait attaquer par les Indiens. Donc, la toute première nuit qu'on a passé ensemble. Tu veux dire que... J'ai vu Bruce cacher le même genre de cape, très vite, et repartir dans sa chambre. Donc, tu veux dire que ça pourrait être les responsables des esprits enfermés dans les Indiens déjà ? Ça, oui. Concrètement, on peut y voir un lien, oui. D'accord. Après, je ne sais même pas d'où sort la vision que j'ai eue, mais bon, elle m'a montré des choses qu'on a vécues juste après. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. D'accord. Ben, écoute, ça ne me choquerait pas. Ils sont... Ils sont plein dedans. Vu que là, on est en plein merdier mystique et que personne ne comprendra ce qui se passe, je pense que je peux vous faire confiance en vous expliquant tout ça. Concrètement, je pense qu'on peut avoir confiance en nous-mêmes. Et oui, c'est ça. Et je pense aussi que si on a besoin d'aide, Albert, il serait bien placé, parce qu'au final, lui aussi, il se retrouve dans la merde, alors que son boulot, c'était juste de protéger... Oui, Albert, je ne le sens pas mouillé là-dedans. Peut-être que je me trompe. Et là, justement, à propos d'Albert... Eh, cette magnifique transition... Justement. Effectivement, il n'est a priori pas au courant de grand-chose, bien qu'il sache des choses, mais que je n'ai pas réussi à les apprendre. Par contre, il m'a bien fait comprendre qu'il n'avait pas les mêmes intérêts que Bruce, dans cette histoire. Non, mais de toute façon, Bruce et Juan ont vraiment des intérêts bizarres avec ces gens, et ils veulent en faire quelque chose de ces esprits. Oui. Et ils sont super dangereux, à mon avis. Et je commence à me demander si Miguel, il ne serait pas du bon côté. Mais Miguel, il est peut-être du bon côté, mais je n'aime pas cette histoire. Oui, non, mais je ne lui fais pas confiance non plus, mais je me demande s'il n'essayait pas d'empêcher Bruce, Bruce et Juan. Et du coup, nous, on s'est retrouvé là-dedans, donc concrètement, on s'est fait laissier, mais ce n'était pas personnel. Je pense que l'objectif, c'était peut-être une idée. Peut-être que ce n'était pas personnel, mais en attendant, ils vont quand même envoyer des soldats, des tueurs. On est d'accord, mais... Ils voulaient empêcher l'expédition, je crois. C'est ça. Oui, mais ça n'apprécie pas la méthode. Oui, la méthode est dégueulasse, parce qu'au final, ça revenait à massacrer toute l'expédition pour mettre des bâtons dans les roues à deux mecs. Mais dans le principe, sans aller jusqu'à dire que c'est un copain, on pourrait peut-être s'en servir à notre profit. Éventuellement, mais personnellement, si je devais choisir, je ferais confiance à Albert, et en dernier recours, je viendrai vers Miguel. Oui, je suis assez d'accord. On va essayer de se débrouiller sans lui, déjà. À part si, je porte mon regard sur Izel, nous sommes capables d'utiliser nous-mêmes ces esprits. Ils y sont quoi ? On a vu ce qui s'est passé. Nous-mêmes, les esprits ? Oui, nous-mêmes, nous pourrons utiliser ces esprits pour les grands X ou Y. Alors, selon toi, Izel, personne n'a jamais réellement pu manipuler les esprits, ou en tout cas, enfin, les contrôler. Les manipuler à travers du bluff, à travers des mensonges, peut-être, à la limite, pourquoi pas, certains cas. Mais t'as jamais entendu parler de quoi que ce soit, de quelqu'un qui contrôle les esprits et manipule les esprits, parce que, selon toi, ça reviendrait à manipuler tous les éléments de la nature. Mais surtout, c'est ce qu'Izel va leur dire, c'est que pour que quelqu'un arrive à contrôler ce genre d'esprit aussi puissant que ce qu'on a vu, mais ça voudrait dire que, je ne sais pas, il n'a pas fait un sacrifice humain, il en a fait un millier. Et en cours, je lève les yeux au ciel en me disant que ce n'est pas possible, quoi, en fait. Ouais, pour toi, les sacrifices humains, en plus, c'est juste un moyen de calmer et apaiser les esprits. Pas réellement de les contrôler. Mais plutôt de faire en sorte que les esprits fassent ce que tu veux, ou en tout cas, tu leur demandes gentiment de le faire. Oui, mais ça dépend quel genre d'esprit. Parce que si tu pars sur des esprits mauvais, tu ne vas pas leur demander déjà de faire... Oui, mais dans tous les cas, tu ne les contrôles pas. Enfin, c'est juste que tu leur demandes, s'il te plaît ! Oui, mais voilà, moi, je leur montre en leur donnant un truc énorme que ce n'est pas un... Voilà, quoi. Ou alors, c'est que la personne qui a réussi à faire ça est déjà une âme plus que mauvaise et va être compliquée. Moi, je ne sais pas d'utiliser ces trucs-là. Je pense qu'il se passe quelque chose et que, dans tous les cas, ils veulent utiliser ces esprits pour une raison X ou Y. Et à nous de voir si on peut s'en servir nous-mêmes, dans notre intérêt, pour une raison X ou Y, en fonction de la situation. Moi, je pense qu'on voit peut-être une catastrophe, négativement. Ils vont en faire avec les... Oui, ça peut peut-être faire une catastrophe, mais ça peut aussi nous sauver la vie. Oui, d'accord. Enfin, si ça implique... Je ne fais qu'évoquer la possibilité. Je ne dis pas qu'on devrait le faire. Je dis juste que c'est possible. Honnêtement, je n'ai pas prévu de mourir avec un truc dans le ventre. Ah, non, non, non. Mais après, encore une fois, on va voir ce qui va se passer. Vous savez, Bruce et Juan ont leurs objectifs. Miguel a son objectif. Et nous, on est au milieu de tout ça. Ah, ben... On commence à nous de déterminer ce qui est juste à nos yeux. Et faire ce qu'on a à faire. Mais moi, je vais m'en parler avec Y. Mon objectif, ce serait qu'on évite une mort affreuse, déjà. Oui, mais moi, personnellement, justement, je suis de la vie d'Y. A mon avis, on devrait se rapprocher d'Albert. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Vu que c'est le point neutre de l'expédition, c'est excellent pour nous, pour le moment. Le temps, du moins, qu'on se fasse une idée sur les deux camps. Justement, c'est un bon plan pour éviter une mort affreuse dans ma tête. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire après ces genres à l'accord, quand on sera arrivé à la destination. Non, ce n'est pas ce qu'ils vont faire, ces genres. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Si on y va, l'air de rien, et qu'ils décident d'utiliser tous les membres de l'expédition comme sacrifice, on est mal barré. Oui, non, mais après, ça reste obscur, au final. Non, mais on ne sait pas, mais... Bon, après, ça me paraît évident qu'ils ne sont pas rendus bon côté, Bruce et Rowan, parce qu'ils veulent quand même se servir d'esprit plus que mauvais. Ah oui, c'est clair qu'ils avaient prévu qu'on servir. Comme on a dit, il y a des intentions pas très louables. Tu ne fais pas venir des genres dans une expédition sans savoir ce qu'il y a dedans. Et Miguel, par contre, lui, il a quand même... Il y a peut-être de la confiture et du miel. Oui, il avait commandé des genres de miel, ils se sont trompés. Et ben voilà. Oh, les cons. C'est pas ce qu'on avait commandé. Et sinon, Miguel, au-delà de ça, il a quand même tenté d'assassiner la moitié de l'expédition, alors qu'il ne sait pas ce qu'il y avait dans les genres. Parce qu'il a quand même ouvert ces genres en ignorant qu'il y avait des esprits à l'intérieur. Non, ouais. Donc, il a quand même ordonné un massacre en ignorant ce qu'il pouvait se passer. Attends, 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 ça se trouve, il savait ce qu'il y avait dedans, mais il ne savait pas pour... Enfin, il n'était pas forcément censé savoir comment ça fonctionne. Mais bien sûr que si. Si on te dit qu'il y a une ordonné démoniale dans une jarre, tu ne vas pas ouvrir la jarre. Ça n'est pas évident. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas. Il y a peut-être autre chose qu'il sait de l'expédition. Oui, peut-être qu'il en sait plus. Que nous, on ne sait pas. Moi, je crois que je vais me rapprocher de Miguel pour essayer de trouver, d'avoir des informations. Tu n'en approches pas trop, quand même. Tu ne vas pas avoir de mal à te rapprocher de lui, vu les regards qu'il te faisait. Mais, ouais, évite-le, quand même. Ah si. Oui, mais si on veut savoir... Il va falloir qu'il y ait des informations. Oui, après, on veut des informations. Voilà. Vous voulez vous rapprocher de qui ? Je me suis déjà rapprochée d'Albert. Il m'a dit qu'on allait mieux se connaître dans les jours à venir. Et maintenant, je vais essayer de me rapprocher de Miguel aussi. Ok. Moi, ce que je propose, de toute façon, c'est qu'on va tous se rapprocher d'Albert. Je veux bien que... Oui, ben, je pense que personne et moi, on va se rapprocher de Juan, vu qu'on va garder les gens, etc. On essaiera d'avoir un maximum d'informations. Et du coup, oui, il faudrait qu'Izel arrive à comprendre ce que compte faire Miguel. Il essaie de se rapprocher de Miguel. Moi, je ne veux personne en couverture avec son fusil pas loin. Non, mais... Elle ne risque rien. Elle ne risque rien. Miguel, il ne va pas la violer. Oui, c'est... Après, oui, on peut... De toute façon, après, s'il la touche, on le décapite et puis on en parle plus. Ah ben oui. Non, mais... Ouais, non, moi, je vais rester près d'elle quand même si... L'air de rien... Elle ne reste pas trop près. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire dans l'entrepement ? Quand même, je rigole. Ben, c'est-à-dire qu'à la base, quand il a attaqué, il a quand même engueulé les... Enfin, quand il a débriefé les prisonniers. Après, Clive, n'oublie pas que tu as quand même montré une hostilité plus couverte envers Miguel. Ah oui, clairement. Donc, tu risques de ralentir les élans d'Izel. dans le sens où on aura moins confiance. Parlez pas de m'incruster dans les conversations, mais restez dans le coin, quoi. Oui, il est de loin. Je comprends pas. En parlant de Miguel, d'ailleurs... Il arrivera... Il arrivera... Alors ? Il arrivera... Il fera son entrée dans le camp... À dos de cheval blanc. À dos de cheval blanc, très élégant. Avec son sabre ? Oui, avec son très joli sabre, qu'il le porte bas, le long de la jambe, quand il ne serre pas. Et haut et droit, quand il part à l'assaut. Allez, on déteste à tous. Voilà. Euh... Donc voilà, donc il arrive dans le campement, et... Pareil, à poursuivre, enfin... Il regarde comment ça se passe, comment le camp se lève, comment tout se prépare. D'ailleurs, très vite, on va vous demander de l'aide, vous allez devoir vous disperser, enfin, aider les gens à plier les tentes, enfin, vous allez devoir plier vos tentes. Donc, de toute manière, là, là, ça va commencer à se dépêcher, vous allez devoir vite vous mettre en place. Ah oui, on sait ce qu'on a à faire, et... Ah oui, voilà. Je nettoie ma paillasse à grand dos. Ah oui. C'est... Ouais, mais c'est une paillasse, hein. C'est qu'une fois mouillée, elle est niquée, hein. C'est dommage, hein. Elle réprécie. Bah non, il y a littéralement de la paille devant, quoi. Bah non, là-bas, ils la font avec des... Ils la font même pas avec de la paille. Bah, j'en sais rien, moi, je m'y connais pas en paillasse mexicaine. Bah, ils utilisent les feuilles vertes qu'il y a autour du maïf. Ah, d'accord. Enfin, ça doit pas kiffer l'humidité, quand même. Fais attention, hein. Laisse-la au soleil, 24 heures. Bah, écoute, en tout cas, sec, il va aller voir Miguel si... Ce qu'il veut qu'on fasse, ou... Bah oui, de toute façon, s'il s'incruste, il va sûrement essayer de faire un petit discours, se la péter un peu, on va aller écouter ça. Euh, Miguel, non, non, il va pas vraiment faire de discours. Il regarde, il va suivre juste. Il va parler un petit peu à Albert. Bah, il va le saluer, en tout cas. Vite fait, et... Il va... Il va voir Bruce. Il va voir Bruce, il va... Il va pas spécialement... Enfin, Rulian... Enfin, il va pas voir Rulian du tout. Il va juste voir Bruce, vite fait, pour se montrer, quoi. Enfin, pour dire, voilà, je suis là. Et euh... Et voilà, il a un... Il a... Son cheval est un peu plus chargé que d'habitude. Euh... Enfin, en tout cas, enfin... Il a plus d'affaires. D'accord. Et euh... Il... Vous voyez que... Il cherchera... Il regardera un petit peu. Il cherchera dans toute la foule. Enfin, dans toute l'expédition. Et puis euh... Dès qu'il te verra, Izel, tu verras qu'il te fera un signe de la tête avec un... Charmant sourire à la Antonio Banderas. Voilà. Et bah... Et bah... Et bah... Et bah je ferai de même un grand sourire. Je vais pas lui sauter dessus tout de suite. Attendez. Non. C'est pas grave. Ton... Ton bras. Euh... Il est soigné, ton bras. Ça va mettre une petite heure et demie pour vraiment tout préparer, tout mettre en place. Euh... Vous allez vous placer... Vous allez être placés tous... Euh... Sur le même... Sur le même wagon. Enfin, ceux qui sont pas à cheval. Euh... Vous allez être sur le même wagon. Euh... 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 Donc... Non, mais personne, lui, il est sur cheval. Bah oui, bah je monte avec lui. Ah oui. D'accord. Ok. Le mec, il squatte comme ça, tu sais. Sans demander. Toi, Izel, t'as une place dans le wagon, si tu veux. Euh... Ça, c'est juste... Mais... Mais Miguel peut aussi te proposer... Euh... Moi, je sais pas faire de cheval. Oui, mais euh... Tu peux peut-être euh... D'ailleurs, je le suggère, Izel. Tu peux peut-être essayer de... Tu peux t'incruster avec un Miguel. Ah bah oui, je me mets un peu dans son chemin pour qu'il me voit. Euh... Je papillonne des coups. Il va forcément te proposer. Il... Il... Et j'attends. Elle danse un petit peu. Non mais j'attends qu'une pauvre petite Majo sur le bord de la route, là. Et il tend la main sur la fille qui est juste à côté de toi, en fait. Et euh... Et zut. Quel goût j'avais. Non mais en fait, j'imagine vraiment la scène... Ça pourrait être vraiment un genre un film des inconnus ou un truc comme ça. Euh... Pas des inconnus, mais des nuls. Genre euh... Enfin, je verrais vraiment la scène où elle est sorti un petit peu comme ça, en mode voilà. Puis lui, il regarde et puis euh... Il regarde complètement autre chose à côté. Oula, oula, tu t'es quoi ça ? Euh... Bref. Donc oui, il va te proposer à monter sur son cheval derrière euh... Par grande galanterie. Et euh... Et euh... Et j'accepte avec un grand sourire. Et euh... Et euh... Il fait euh... On va faire beaucoup de chemin ensemble, vous et moi. Et là, il a laissé plus quoi dire. Mais tu vois qu'il dit ça moitié sérieusement quand même. Enfin, même plutôt très sérieusement. Il a pas un ton charmeur, on va dire. Mais pas un ton méchant hein, non plus hein. Mais... Un ton... Un ton sérieux euh... Voilà. Bah je regarde quand même... Ouais, je reste près de l'air. Rapidement. Ah ouais, mais vous vous entendez pas ça à vous hein. Y a que elle qui entend hein. Moi si je vois Izel quand même sur le cheval de Miguel, je dirais à personne de les suivre de près pendant la route. Non mais voilà discrètement, c'est ce que je fais moi. Moi je regarde discrètement autour si je vois mes compagnons. Ok. Et puis je tends la main... Albert te fera un signe de la tête plutôt discret. Et euh... Il vous saluera un peu tous également, un peu discrètement pendant tandis qu'il montera sur le wagon, le premier wagon euh... Euh... Oui. Est-ce que moi je peux pas réussir à gratter un cheval pour escorter euh... Euh... Mais euh... 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 Fais moi un G de... 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 Fais moi un G de persuasion. Ok. Attends, je vois si j'en ai, ça m'étonnerait. J'ai de l'éloquence mais j'ai pas de persuasion. Donc je fais un G de charisme pur divisé par deux c'est ça ? Ouais. Je vais demander à personne de ton ht1. Euh... Ça va pas être possible. Ouais non, tu vas monter euh... On va dire, écoute, c'est à pied ou dans le wagon euh... Quand t'as déjà... Estime toi heureux d'être dans un wagon euh... Les autres ils se tapent tout le chemin à pied donc euh... Allez, allez, dégage le bras. On va dans le wagon. On va dans le wagon. Après euh... Voyant que tu galères un peu et tout ça... Euh... Tu vois qu'il y a Bruce qui fait... Eh ! Zach ! Viens ! Viens ! On va dans le wagon, on va dans... Viens dans notre wagon, ça sera mieux ! Je vais monter dans le wagon. On a de la tequila ! On en a acheté plein pendant toute l'heure. Ah ! Je leur fais un grand sourire les gars genre. Ah voilà ! Tu vois qu'ils ont tous un petit peu des airs... Des airs un petit peu patibulaires mais bien... Bien bon gars, tu vois genre euh... Euh... Tu vois qu'ils jouent... Ils jouent euh... Dans... Dans l'intérieur du wagon euh... Ils jouent tous à un jeu de cartes euh... Avec des mises. Ils aiment bien les beaufs quoi ! Bah écoute... J'ai 250 PSOS ! Et euh... Et euh... Voilà ! Et puis euh... Tu vois il te... Il te masse un peu l'épaule... Enfin genre en mode... Allez viens ! Genre... Ouais ! Et tu vois ce que je veux dire ? Oui ! Ok ! D'ailleurs au dessus du wagon... Il y a un drapeau multicouleur... Euh... Arc-en-ciel... Au cas où tu ne l'avais pas remarqué en fait ! Voilà ! A l'intérieur il y a quelqu'un avec une casquette en cuir... Un qui est torse poil... L'autre qui a un pantalon en cuir et puis euh... Et puis il y a un petit mé... Il y a... Un petit mexicain derrière avec une guitare qui chante... Macho... Macho... M processo... Ah pu trainings ! Ne vous moquez pas notre amitié viril ! Ah si 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 ! C'est ça qu'il ressorte plus en cas. On le voit plus ! Si ! Il va ressortir maisfeito ! Rolala ! J'me sacrifices pour vous là ! chez eux allez je vais faire la taupe on te fait confiance donc voilà donc oui du coup tu seras avec bruce et trois cas autres quatre autres gars ouais boy ils ont servira de l'alcool et puis puis voilà ça va être fun ça parle de ça parle de gonzesses ça parle de gonzesses ouais ouais et je te redirais un peu de quoi ça va parler niveau qu'on se passe ok un connard qui va sortir un truc genre moi je me taperais bien la petite indigène non et voici je sais d'avance en fait alors un la petite indigène tu te la fais tu te la fais quand parce qu'on voit que t'es avec un écouté franchement il me plaît bien non mais enfin attend je garde ça pour plus tard la discussion en t'inquiète non mais la discussion je te la ferai plus tard vraiment enfin ça sera plus drôle que ça voilà il faut que vanessa soit là c'est pas rigolo oui en plus et bien c'est que vous ne sait pas que j'ai passé la nuit dans sa tombe évidemment que non bon après c'est important non non patron puis en vrai mon objectif c'est pas vraiment ça en fait bah oui non mais je sais bien dans mon objectif c'est que si je dis qu'elle me plaît etc c'est pour que les autres la passe pas chier on verra on verra en fonction de la tournure de la conversation est bien vu faire le beau pour protéger quelqu'un exactement il vous permet pour la presse qu'être laurent oui tu as fait un truc ah j'ai loupé quoi ou non rien 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 du tout rien du tout voilà ce t'inquiète pas y est et on te le dit maintenant il y aura du spoil qu'est du coup du coup du coup du coup voilà ok du coup vous allez vous mettre en route donc oui en effet zach à l'intérieur au fur et à mesure enfin au bout de quelques heures évidemment ça parle de gonzesses et puis au fur et à mesure que les vers s'enchaînent à un moment donné la question c'est alors tu te la fais quand la petite indigène parce que franchement nous là elle nous plaît vachement donc si tu la veux pas on la prend quand tu veux calmez vous bien les mecs je compte bien la voir aucun de vous n'y touchera parce que c'est trop la mienne oh alors t'en a un qui fait qui 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 te regarde et fait ah ouais c'était sûr que tu veux vraiment la voir parce que si on peut faire un petit on peut parier dessus non non on parie pas dessus soyons gentleman moi je vous laisse vos proies laisser la mienne et on s'entendra très bien ok ouais bah de toute façon on va pas on va pas de contrarié toi monsieur le bourreau comment t'as fait où est ce que tu as appris à te battre comme ça c'est impressionnant tu as je m'entraîne depuis très jeune parce que nous on tirait un peu partout mais on voyait rien et c'était le bordel bon j'ai quand même pu en buté trois quatre il en a eu zéro en fait comment tu as deviné bruce lui est un peu plus correct ou sage entre guillemets fait moins j'ai de scrutage d'ailleurs enfin un scruté oui un jet de scrutation s'il te plaît ok tu vois que quand il rigole ou autre il force légèrement le trait peut-être que ça le ferait sourire mais non il n'est pas tendu mais c'est juste que tu vois qu'ils jouent un petit peu un rôle auprès de ses auprès de ses gars quoi tu vois pour pour cela pour pour passer pour le mec un peu il passe un peu pour le bof auprès d'eux pour oui en fait un peu comme moi il veut faire le caïd quoi il fait un peu le caïd c'est ça exactement le même rôle que moi ouais sauf que lui c'est pas c'est ce sont ses hommes quoi donc en gros c'est juste pour les voilà donc il joue un peu au con avec eux tu es de temps en temps enfin il y en a il y en a un qui dit bon alors patron quand est ce que la momie elle va avait décédé parce que cette nuit j'ai encore pas pu dormir à cause de la cause et c'est tout a entendu toi sazac c'est insupportable ça fait deux nuits ça fait plusieurs nuits qu'on doit subir ça oui mais justement il va bien parce que c'est inquiétant tu vois que bruce il rigole et puis il fait alors bah je sais pas peut-être que demain il va mourir de toute façon je m'en fous ça sera moi qui prendrait le relais mais mais refais moi j'ai scruté voilà tu vois que pareil tu peux pas vraiment savoir qu'est ce qui bluffe mais il dit plutôt ça juste pour pour être du côté de ses potes quoi voilà mais en soit il ne pense pas du tout et même tu as pu le remarquer un brousse a un très loyal il est très loyal il avait l'air très loyal envers roulien d'accord donc voilà donc tu as demandes tu avais demandé quelque chose non voilà tu joues aux cartes avec eux donc oui oui je joue aux cartes fait moi j'ai ok bah fait moi j'ai d'ingé de jeu quand même ça c'était prévu attends c'est quoi le jeu c'est dans c'est dans astuces ouais j'ai pas de jeu c'est pas ce que je fais bah tu divises par deux ouais bah c'est divisé par deux donc trois c'est pas terrible ok ouais bah tu te fais plumer totalement et tu vas perdre 50 pesos ok et ils vont se foutre ils vont se foutre un peu de toi ils vont dire bah dis donc t'es quand même bien meilleur à l'épée qu'aux cartes ouais mais les gars je compte sur vous pour m'apprendre deux trois ficelles et moi je vous apprendrai peut-être deux trois ficelles également ok à partir de là ils vont t'apprendre un peu à jouer ils vont t'apprendre à tricher surtout tu peux noter que pour gagner un point en jeu maintenant ça sera pas deux points d'expérience ça sera un point d'expérience ok au remarque allez je vais être sympa tu gagnes un point en jeu gratuitement il a appris tu apprends mais parce que du coup vous allez passer vraiment cinq heures intensif là à rien foutre d'autre que jouer aux cartes quoi donc tu vas tu vas apprendre tu vas prendre tout ça et tu pourras apprendre également passe passe mais pas gratuit là là tu payeras deux points d'expérience si tu veux apprendre des passe passe tu peux d'accord ok et et voilà et voilà voilà bah moi j'en donnerai deux trois astuces sur maniement des armes etc enfin des épées ouais ok mais ils te demanderont vraiment mais alors mais d'où est ce que tu viens c'est quoi ton histoire à toi ah j'ai pas trop envie d'en parler il ya donc j'ai un passé assez sombre et pas vraiment recommandable un peu comme nous tu sais lui là il a johnny bah lui il a fait il est allé trois fois en prison et à chaque fois le patron a repayer mais une fois il s'est fait choper parce que il a commencé à violer une femme en pleine rue mais bon et franchement c'est c'est pour vous il venait juste de sortir de prison et paf directement il se fait rechoper à la fin à cause de ça c'est quand même con tu devrais quand même qu'à mettre à vite avant que je te la coupe le mec il a justement le mec en question le john il a un air à il a le regard par regard d'acier mais justement le fin il est moche déjà et repoussant comme pas possible et il est il est intimidant et c'est il a les yeux ultra bleus genre pire qu'un white walker de game of strong c'est beau ça oui mais pas quand tu as une barbe dégueulasse et que tu as des yeux énormes tu vois qui te regarde fixement tu vois voilà il a pas de bouche pas de nez c'est une barbe avec des yeux voilà et vous voilà voilà pour l'instant en tout cas dans la voiture si tu as enfin dans le wagon si tu as d'autres choses non non que ce soit je m'intègre ok pendant ce temps la chevauchée sensuelle de miguel si je vois un truc qui dépasse en particulier oui je serai toujours curieux en fait un truc qui dépasse qui dépasse j'ai pas compris ça j'ai pas compris attends j'étais en train de voir là un truc qui dépasse dans personne notre cap oui voilà mais je veux dire s'il ya un truc particulier qui attire l'oeil je reviendrai pas mais c'était complètement dégueulasse tu sais ah j'aurais jamais pensé t'étais comme ça je t'adore encore pire comme ça en fait du coup il va pas se passer énormément de choses enfin miguel va être assez occupé à sociabiliser parfois de temps en temps il va ralentir son cheval pour parler avec albert ils vont juste parler un peu il va juste décrire un peu ça c'est la montagne de elle machin de machin ça c'est là on va pas loin là bas c'est un village et là bas leur spécialité c'est telle bouffe voilà il faut des discussions un n'importe quoi donc il s'occupe pas trop trop tout toi pour l'instant temps en temps il te demande si ça va si tu veux de l'eau il prend quand même soin de toi mais mais voilà il fait il est fier et regarde droit devant il est pensé donc pour l'instant il n'y aura pas grand chose pour toi pour le moment personne toi écoute tu travailles ta carcasse récemment fraîchement taxidermisé sur le dos et il se passe pas grand chose non plus pour toi l'expédition l'expédition est plutôt tout va bien pour l'instant ouais et toi clive écoute tu as une migraine de folie ouais mais quand même t'as quand même claqué quoi tu me disais que tu étais tu étais tu es dans ah oui tb t derrière personne toi donc écoute ça t'étais à d'autres cheval et puis ça te berce un petit peu d'ailleurs tu vas roupiller légèrement et écoute non non après tu peux non plus je ne te je ne ferai pas ça je suis quand même bien élevé en tout cas tu auras le temps de te reposer un petit peu c'est assez reposant l'air l'air est agréable c'est plutôt une bonne balade donc comme j'ai précisé à peu près cinq heures avant de ce qui va se passer tu peux enlever ton manus de manger tu t'es le temps de te remettre un peu de trop quinquait vous allez arriver pas loin d'une d'une ancienne pyramide et alors attendons pardon excuse moi ça va être plus que cinq heures vous allez arriver il sera le soir parce que là du coup vous êtes parti vers 13 heures donc vous allez mettre 5 6 7 allez on va dire 7 heures 7 8 heures et vous allez arriver vous allez décider de poser le campement pour pas continuer plus loin la nuit et en fait c'était sur le travail vous comprendrez plus ou moins que c'était sur le trajet de s'arrêter à cet endroit là parce que l'archéologiste l'archéologue pardon etienne charles etienne de brasseur de bourbours y était intéressé et puis même enfin c'était prévu en tout cas de s'arrêter à cet endroit là la nuit est fraîche vous êtes vous avez grimpé pas mal la montagne déjà vous êtes bien plus haut que là où vous étiez avant et donc vous avez une sublime vue sur sur tout le chemin qui était derrière vous pouvez voir au moins loin loin peut-être annonce enfin c'est la nuit donc oui rien mais bon vous savez vous avez une belle vue voilà et la pyramide se tient devant une falaise en hauteur enfin c'est ça vous pouvez vous dire merde c'est fou comment les mecs ils ont réussi à construire ça ça devait être vraiment galère c'est méga soit bien passé une bonne nuit voilà et vous allez dormir au pied de la pyramide enfin vous allez avoir votre campement qui va être près près de la pyramide et je préfère m'en arrêter là d'accord avant de lancer quoi que ce soit voilà ça va bien du coup je vous donne à tous deux points d'expé sachant que toi personne t'a gagné deux points d'expé en plus ça fait deux points d'expé en plus voilà alors moi je te le dis tout de suite je mets en bluff ok avec mes deux points d'expé en bluff en fait on va avoir un premier point d'expé un premier point de bluff